Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 26 septembre 2018. Le 19 septembre, l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest, en partenariat avec la Fédération de l'UPA de la Montérégie, tenait un débat dans le cadre de la campagne électorale. Le Festival des couleurs de Rigaud aura lieu les 6, 7 et 8 octobre prochains. L'événement premier, une fois de plus, une programmation étoffée pour tous. L'édition 2018 en est à sa 21e édition, donc le Festival des couleurs de Rigaud est fier de recevoir les citoyens, mais aussi toutes les familles de la région d'Audreuil-Soulange et de l'extérieur de celles-ci à venir participer à plein d'activités. Audreuil-Soulange aura maintenant son propre salon du mariage. Les détails de la première édition ont été dévoilés la semaine dernière en conférence de presse, tout juste un mois avant la date de l'événement. En fait, dès l'accueil, vous allez vivre l'ambiance du salon. C'est un événement très interactif. Vous allez voir, toucher, écouter, goûter et probablement sentir aussi. Donc, vous allez en avoir pour tous les sens. Donc, ce sont quatre candidats, trois dans Huntingdon et une dans Soulange, qui ont accepté l'invitation de la Rameau pour participer à un débat. Ils sont venus se prononcer sur les enjeux de la relève agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, merci tout le monde d'être à ce débat de la relève agricole de la Montérégie-Ouest. On est situé actuellement dans les locaux de la facterie Café Culturel, qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Je pense qu'on peut les remercier. Merci aussi aux gens d'être évidemment ici. Merci aux candidats d'être présents. Donc, aujourd'hui, on va discuter des enjeux qui touchent plus particulièrement la relève agricole dans le cadre de la campagne électorale. Je vais vous expliquer un peu le déroulement. Mon nom est Philippe Pagé. Je suis le coordonnateur pour la relève agricole pour la région de la Montérégie. Et ça me fait plaisir d'organiser en collaboration avec l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest et la Fédération régionale de l'UPA, dans le fond, ce débat électoral sur les enjeux agricoles. Donc, je vais vous présenter à tour de rôle les candidats qui ont accepté d'être avec nous. On a M. Hayden Hodgins-Ravensburger qui est avec nous, qui représente Québec solidaire dans la circonscription de Huntingdon. Mme Claire Isabelle de la Coalition Avenir Québec, elle aussi, candidate dans Huntingdon. On a Mlle Samuel D. Henry qui est candidate pour le Parti québécois dans la circonscription de Soulanges. Et finalement, on a M. Stéphane Billette, candidat pour le Parti libéral du Québec, dans Huntingdon aussi. Alors, c'est un vrai plaisir de m'adresser aujourd'hui à un auditoire d'agriculteurs. Je suis moi-même propriétaire et éleveur des chevaux depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors, je dispose d'un cheptel de 30 chevaux et je fais la préservation de la race canadienne. Par ailleurs, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir des terres dans la circonscription de maçons, des terres agricoles. On peut dire qu'à titre personnel, j'ai été à la fois, on va dire, témoin, mais aussi parfois victime des problématiques que vous rencontrez. Je comprends très bien votre réalité pour avoir, effectivement, eu à déplacer un projet équestre jusqu'à 80 kilomètres, puisqu'effectivement, victime, on va dire, de l'étalage urbain et du désonage, on va dire, inconsidéré des terres agricoles. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis née à Saint-Michel et j'ai grandi dans la belle famille de producteurs maraîchers ou de production maraîchers, la famille Isabelle. Mes parents ont développé l'entreprise maraîchère, c'est Isabelle. La troisième génération aujourd'hui, avec mes frères et soeurs, ont pris la relève et nous en sommes très fiers de ce bel accomplissement. Je veux dire, ce que vous avez vécu au niveau de la relève agricole, je l'ai vécu, moi, il y a 27 ans, lorsque je suis devenu propriétaire de la ferme agricole chez nous, que j'ai cultivée pendant ces 27 années. Et je veux dire, c'est un apprentissage de tous les jours. Et je veux dire, c'est une fierté qu'on peut avoir d'être cultivateur, de pouvoir cultiver la terre. Et surtout, lorsqu'on est de la relève et les défis à surmonter, je veux dire, c'est toujours, excusez-moi le terme, un challenge. Mais je veux dire, ce qui est intéressant également, c'est l'expérience que vous avez. Je le fais parce que je crois qu'il y a une urgence d'agir sur le climat. Puis je crois aussi que les agriculteurs, notamment ceux dans la relève, sont plus conscients que la majorité des gens quant à cette urgence-là, parce qu'on vit déjà les conséquences de cela dans nos champs. Donc, j'ai grandi sur une ferme à Hemingford. Je connais les réalités du milieu. Je sais à quel point que c'est difficile. Mon père a notamment vendu ses vaches parce que le stress était trop grand pour lui. À la fond, il y a eu un petit brainstorming, évidemment, de départ sur les questions qu'on voulait. Mais depuis quelques années, ça fait souvent qu'on travaille sensiblement les mêmes dossiers. On s'entend à l'accaparement des terres, le prix des terres qui continue d'augmenter, l'accès aux actifs pour les jeunes qui n'est pas toujours évident, le programme de crédit de taxes foncières qui a beaucoup fait parler dans la région. Pour nous, ça a quand même été rapidement une décision qui a été prise de s'enligner vers ces quatre questions-là. Est-ce que votre parti compte utiliser les leviers économiques gouvernementaux pour appuyer financièrement la relève entrepreneuriale agricole? Et si oui, comment? Est-ce que votre parti compte s'attaquer à cette problématique-là d'augmentation des prix des terres agricoles? C'est oui, comment? Quel outil votre parti compte-t-il mettre en place pour faciliter les transferts et les démarrages d'entreprises agricoles? Est-ce qu'on a entendu des éléments qui sont plutôt rassurants pour la relève? Effectivement, il y a beaucoup d'idées qui sont sorties. Je pense que le gouvernement en place et les candidats veulent tous aider la relève, mais c'est certain qu'il va falloir avoir des actions concrètes éventuellement, parce que la relève en a vraiment besoin. Je pense que ça va être une très belle participation, une belle activité. On est content, il y a eu du monde qui sont venus. Les candidats ont répondu présents aussi, puis ils ont vraiment répondu à nos questions. Ça fait que ça, ça nous aide beaucoup. On leur a envoyé les questions à l'avance pour être certain qu'ils soient le plus prêts possible. Puis, bien, ils ont été selon leurs convictions, puis le programme de leur parti. Puis, ils ont pu informer les jeunes sur chacun proposait quoi durant la campagne. Ça fait que je pense que tout le monde va pouvoir sortir d'ici plus éclairé. L'automne fait son entrée et qui dit automne dit Festival des couleurs de Rigaud. Rencontré à l'entrée des sentiers de l'escapade de Rigaud, Christiane Lévesque, directrice générale du festival, nous offre un aperçu de la programmation du rendez-vous annuel. À quoi est-ce que le public peut s'attendre cette année pour l'édition de 2018? L'édition 2018 en est à sa 21e édition. Donc, le Festival des couleurs de Rigaud est fier de recevoir les citoyens, mais aussi toutes les familles de la région d'Audrey-Soulange et de l'extérieur de celle-ci à venir participer à plein d'activités. On a trois sites importants, trois sites principaux. Un nouveau cette année, Arbrasca Rigaud, qui s'ajoute à Montrigaud, et le parc Chartier de Lobinière. Donc, tout ça nous permet de découvrir la montagne, de se promener dans les sentiers de l'escapade, de voir des spectacles, de se promener dans le marché des saveurs, de découvrir des artisans dans l'espace artisan. Aussi, de profiter des activités sur les sites, comme à Montrigaud, c'est le télésiège, qui nous permet de voir la montagne de plus près encore. Et aussi Arbrasca, qui a une panoplie d'activités vraiment intéressantes. Et on a un petit échantillon d'Arbrasca dans le parc Chartier de Lobinière avec l'Acroparc, mais sinon, il y a du maquillage pour enfants, go-kart à pédales, animation déambulatoire. La sucrerie de la montagne sera là aussi, avec des crêpes et des saucisses qui seront offertes gratuitement dans le cadre de leur 40e anniversaire cette année. Et on a aussi des spectacles sur la grande scène Infographilm, donc spectacles de Anne Lune, spectacles pour enfants, le samedi matin. Ensuite, on a Les Frères Lemay, le samedi après-midi. Par la suite, on a le trio Yves Lambert, le dimanche. Et on termine ça en grande festivité avec le groupe Lendemain de veille, le lundi après-midi. Cette année, pour une deuxième année de la Tournée des chefs, donc on a vraiment une installation d'une mini-cuisine avec la possibilité pour les gens de pouvoir s'asseoir et de découvrir différentes recettes. Parfois, on intègre même des produits des producteurs agroalimentaires qui sont sur place dans le marché des saveurs. Donc, pour faire des provisions de plein de produits régionaux, locaux, le marché des saveurs, c'est tout indiqué. Puis dans l'espace artisan, aussi, on va découvrir des artisans, parfois qu'on a déjà vus avant, puis on a eu des coups de cœur. Des fois, c'est des découvertes aussi. Donc, on invite les gens à venir circuler dans l'espace artisan pour faire vraiment la découverte de plein de beaux trésors. Et chose importante, pour aider nos festivaliers à pouvoir circuler de façon sécuritaire à travers les trois sites, on a des navettes inter-sites gratuites. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Les gens ont juste à stationner la voiture puis à se déplacer uniquement par les navettes. Ceux qui sont de l'extérieur de la région peuvent aussi se prévaloir d'une navette à partir de la gare de Vaudreuil pour se rendre à Rigaud. Donc, cette navette-là, elle est gratuite aussi. Donc, ça, ça fait en sorte que les gens qui n'ont pas de véhicule peuvent se rendre à Rigaud quand même. On a vu dans les réseaux sociaux circuler l'information comme quoi il va y avoir un frais à débourser pour rentrer sur le parc. Est-ce que c'est bien ça? Oui, il y aura des frais de 2 $ par personne pour rentrer sur le parc, 2 $ par personne par jour. Avant, on avait la vente de bracelets pour les enfants qui leur permettaient de pouvoir profiter de différentes activités. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, ça devient beaucoup plus avantageux pour les familles. Ça permet aussi aux festivaliers de s'impliquer directement dans l'événement et de devenir partenaire des fêtes. Donc, on va pouvoir offrir à chaque festivalier une feuille d'automne qui va pouvoir venir y mettre son nom s'il le souhaite et la poser sur une fresque. Donc, au même titre que nos autres partenaires parce qu'on en a plusieurs. On a le maquillage aussi avec Promutuel. On a les go-karts à pédales avec le restaurant L'Étoile de Rigaud, Marché des saveurs Desjardins-Vaudreuil-Soulanges. Donc, on a plusieurs partenaires importants qui nous permettent de faire ces activités-là. Mais on a aussi besoin du support de nos festivaliers pour pouvoir poursuivre nos activités et offrir une programmation de qualité aussi. La SDEM-CEMO-Montérégie, un service d'aide à l'emploi et de placement en entreprise pour personnes handicapées, propose de nombreux programmes de formation adaptés sur tout le territoire. Dans la région, le Centre Lacor de Châteauguay offre une formation des plus complètes. Pour en parler, nous avons reçu ici en studio Stéphanie Gascon, conseillère en emploi. Bonjour à tous, on est en studio ici avec Mme Stéphanie Gascon, qui est conseillère en emploi pour SDEM-CEMO-Montérégie-Ouest. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de l'organisme? Ensuite, on pourra parler plus précisément de la formation qui est offerte ici à Châteauguay. Parfait. SDEM-CEMO-Montérégie, c'est le siège social est à Longueuil, sur la rue Saint-Jean. Ça fait 35 ans que ça existe. C'est un service d'aide à l'emploi et de placement pour les personnes handicapées. C'est vraiment ça notre clientèle. C'est des personnes qui ont des limitations et différents points de service aussi à travers la province de Québec. Et on aide ces clients-là à se trouver un emploi et le maintenir aussi l'emploi le plus longtemps possible, finalement. Fait qu'on fait tout le côté méthode dynamique de recherche d'emploi, comment faire un CV, comment se pratiquer en entrevue, comment faire une lettre de présentation, comment approcher les employeurs aussi. Et bien après, par la suite, il se trouve un emploi ou un stage. Et après, c'est le maintien, finalement, en emploi. Fait qu'il y a différents, on est beaucoup, une grosse équipe qui se chevauche, qui s'aide pour qu'on puisse placer cette clientèle-là dans le milieu de travail, dans le marché du travail. Excellent. Puis dans la région ici, précisément à Châteauguay, il y a le Centre Lacor qui a ce mandat-là. Oui. Bien, le Centre Lacor, c'est en collaboration, le SDEM, CEMO, travaille avec la Commission scolaire des grandes seigneuries, le Centre Lacor à Châteauguay, pour un programme en particulier qui est le programme ISP, insertion sur sous-professionnel, services à clientèle, alimentation et entretien ménager. D'où je viens, finalement, je suis conseillère au programme pour ce programme-là. Donc, en gros, le programme ici à Châteauguay consiste à quoi, concrètement, pour les étudiants? Le programme, c'est subventionné par Emproi Québec. C'est Emproi Québec qui subventionne, c'est un de nos partenaires. Et ce programme-là est une durée de toute l'année scolaire. Ça commence le 2 octobre et ça se termine le 7 juin. Et c'est du temps plein, du lundi au vendredi, de 8 heures à 2 heures. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce groupe d'élèves-là? C'est de 12 personnes. Bon, bien, on travaille beaucoup les habiletés sociales. Tout le côté aussi, comment faire un CV, comment se présenter devant un employeur, comment faire une lettre de présentation, faire des cartes d'affaires. Il y a différents aussi ateliers, connaissances de soi, l'estime de soi. Et aussi, naturellement, on les met en action. Comment faire les déjeuners, comment faire une bonne coupe. On a des techniques de coupe avec des couteaux. Ça fait que toute la cuisine, ils vont avoir aussi leur carte de la MAPAQ, santé et sécurité au travail, qui va être aussi, ils vont avoir une grosse formation là-dessus. Secourisse et aussi Transpalette électrique et manuelle. Et ils vont tous être prêts pour aller sur le marché du travail après la formation. Et ils vont avoir toutes aussi les techniques pour les produits d'entretien ménager pour être commis en entretien ménager. Aussi, voir le volet de buanderie. On va tous avoir des laveuses sécheuses et faire le nettoyage des guinilles pour éventuellement avoir un poste dans les hôpitaux. Et aussi, bon, services à clientèle, comme travailler chez Maxi, travailler, mettons, chez BMR. Ça fait que commis à l'étalage. Ça fait qu'il va avoir tout l'étiquetage. On va tout leur montrer tous ces volets-là pour qu'ils soient prêts pour aller sur le marché du travail. Ça fait que c'est ça la formation. Mais pour participer à ce beau programme, il doit y avoir certains critères d'admissibilité. Oui, c'est sûr. Avoir 18 ans et plus. D'accord. Aussi, être admissible à Emploi Québec. Il faut qu'ils soient sur l'aide sociale. Ça peut être sans revenu aussi. Mais la plupart sont sur l'aide sociale. Aussi, il faut qu'il y ait des limitations. Un diagnostic, un rapport médical. Il faut vraiment qu'il y ait ce critère-là. C'est très important. Et aussi, un retard sur le scolaire. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plafonné. J'ai quelques personnes qui ont son vers 5, mais c'est très rare. Ça fait que vraiment, qu'ils ont fait le tour, point de vue académique. Et chez nous, il n'y a pas de français ni de mathématiques. C'est vraiment du... C'est concentré. C'est concentré, exactement. Excellent. Est-ce qu'il y a certains secteurs d'activité que c'est plus populaire, que ça fonctionne bien, le jumelage? Le jumelage, j'ai vu beaucoup dans les services de traiteurs. Les traiteurs sont très, 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 très satisfaits de nos élèves. C'est vraiment... Ils sont très travaillants. Ça fait que les traiteurs, c'est vraiment aussi plus adapté, je trouve, que les restaurants, que c'est un rythme plus accéléré. Oui, oui. Je comprends. Et aussi, résidence de personnes âgées, le vice-versa, présentement à Châteauguay, on a un beau lien avec lui. Et on a quelqu'un qui travaille en unité de soins en entretien ménager. Et là, je viens de tout juste d'avoir un appel pour avoir un autre élève à la plonge, finalement, dans la cuisine. Ça fait que résidence de personnes âgées et traiteurs, c'est les deux endroits où ils sont très populaires. Ça fonctionne bien. Excellent. Donc, la nouvelle cohorte commence assez... Oui, prochainement. Oui, c'est ça. Ça s'en vient. Ça va vite. Mais il reste encore quelques places. Oui, il reste quelques places. Puis, s'ils sont intéressés, on a eu une belle réussite, la dernière cohorte. Ils sont pas mal toutes placées en emploi. Des beaux endroits. Et aussi, le programme permet d'avoir une acquisition de connaissances de soi et confiance en soi. Puis après, c'est un envol, finalement, vers un emploi. Puis, il y a un emploi à temps plein. Puis, il y a un emploi de rêve pour ceux qui ont des limitations. Oui, oui, je comprends. C'est intéressant de les voir progresser. Et de les voir prendre leur envol, puis de travailler et de maintenir leur emploi. Et d'être satisfait de travailler puis d'avoir des belles conditions de travail aussi. Excellent. Oui, il reste quelques places. Parfait. Donc, on va laisser les coordonnées de Mme Gascon ici au bas de l'écran. Pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à communiquer avec elles. Ça va vous faire plaisir. Oui, certainement. Puis, ça commence le 2 octobre à 8 h au Centre Lac-Arts à Châteauguay. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Une conférence de presse festive et élégante a annoncé la tenue du tout premier Salon du mariage et de l'événement de Vaudreuil-Soulange. L'événement aura lieu le 20 octobre au Centre Multisport de Vaudreuil-Dorion. Dominique Larivée, instigateur du Salon, nous décrit son projet. Salut, bienvenue à la conférence de presse de la première édition du Salon du mariage et de l'événement de Vaudreuil-Soulange. Je m'appelle Dominique Larivée, je suis l'instigateur du projet, co-présentateur du Salon et propriétaire du groupe SDL qui est aussi connu sous le nom de SDL Productions ou SDL Animation. D'entrée de jeu, je salue Yasmine du Café de l'Horloge qui nous reçoit ici dans sa belle salle ce matin. Merci beaucoup. Le Café de l'Horloge, bien sûr, qui sera présent lors du Salon. Un gros merci aussi aux quelques exposants qui sont ici ce matin et que l'on retrouvera aussi dans leurs espaces kiosques le 20 octobre prochain. Je reviens rapidement sur le thème du Salon « Venez découvrir nos talents locaux » car ceux que je viens de vous présenter font partie de nos talents locaux et c'est 95 % des kiosques présents au Salon qui sont de la région. Quand je parle de région ici, je parle de Vaudreuil-Soulange mais aussi du Grand Salaberry de Vallée-Pierre. Nous aurons, j'en ai parlé rapidement tantôt, mais nous aurons aussi une programmation musicale sur la scène. Si vous connaissez le Centre multisport, il y a une scène dans le fond de notre salle et donc qui va être très bien garnie et on aura, entre autres, Marc Parent, un impressionnant guitariste-chanteur et Sébastien Laroche, homme orchestre de la région. Donc, on aura une ambiance musicale sur place. Que dire de plus? En fait, dès l'accueil, vous allez vivre l'ambiance du Salon. C'est un événement très interactif. Vous allez voir, toucher, écouter, goûter et probablement sentir aussi. Donc, vous allez en avoir pour tous les sens. Bref, pourquoi le salon vs.com? Tout simplement, car nous allons planifier, organiser et promouvoir différents salons sur notre territoire de Vaudreuil-Soulange. Donc, bien sûr, le VS, je le répète, encore pour Vaudreuil-Soulange. Et ça, de façon ponctuelle, sur différents sujets, pour regrouper différents exposants, différentes clientèles et surtout faire rayonner la région à tous les niveaux. Donc, le site web salonvs.com va servir de plateforme pour tous nos salons, pas nécessairement, pas juste pour le salon du mariage et de l'événement. Et on ajustera les informations selon les salons à venir. Donc, on peut s'attendre à quoi, en fait, pour les exposants? Dans les 50 ans d'exposants, on parle de bijouterie, d'animation, de DJ, de musicien, de salle de réception. Vraiment de tout pour tout, des cadeaux personnalisés, des célébrants, vraiment vidéastes, photographes. On a un service complet. Je pense qu'on a un menu complet pour le mariage et l'événement. Et dis-moi, est-ce que ça va faire sale comble pour une première édition? Ça, c'est la grosse, grosse, grosse question qu'on se pose. Bien sûr, on compte sur les médias, sur nos réseaux sociaux pour mousser l'événement. Ça fait sale comble au niveau des exposants. Maintenant, c'est à vous de sortir de chez vous, en fait, puis venir nous rencontrer. Venez voir, venez magasiner, que ce soit pour votre mariage, pour un anniversaire de mariage, un bal de graduation même, ou un tournoi de golf si vous êtes dans le corporatif, un party du temps des fêtes. Vraiment, on a de tout pour tout. Donc, je pense qu'on va avoir un beau succès. Dis-moi, Dominique, l'idée était venue comment? En fait, ça commence avec ce qu'on appelle un classique t'es pas game qui a été fait ou prononcé par une des exposantes qui sera là lors d'un autre salon en nous disant, dans Vaudreuil-Soulange, on n'en a pas de beaux salons, de grands salons du mariage et de l'événement. Toi, tu serais capable d'en faire un. Alors, je relève le défi. Et en un mois, un mois et demi, on n'avait plus de place. On affichait déjà complet au niveau des exposants. Donc, on sent qu'il y a une fébrilité. Je pense qu'on devrait avoir un beau succès et pour plusieurs années, on le souhaite. Donc, ça va avoir lieu où, précisément? Centre Multisport Vaudreuil-Dorion, deuxième étage dans les grandes salles du Centre Multisport, le 20 octobre prochain, de 10 h à 16 h. On vous y attend. 10 $ à la porte, c'est rien pour venir magasiner le plus beau jour de votre vie. Du côté de Saint-Zotique, les citoyens de la municipalité peuvent dorénavant télécharger l'application mobile. Donc, en complétant leur profil, ils pourront recevoir une alerte en temps réel lors de situations d'urgence, par exemple lors d'une coupure d'eau. Pour le maire Yvon Chiasson, il s'agit d'un moyen de se rapprocher des citoyens en leur assurant une meilleure sécurité en cas d'urgence ou de sinistre. Donc, on retrouve l'application en recherchant les mots-clés Saint-Zotique, soit dans Google Play ou sur l'App Store. Ce samedi 29 septembre, de 9 h à 15 h, le Centre Multisport de Vaudreuil-Dorion accueille les familles à l'occasion du Salon de la famille où aura lieu le défi Allaitement. L'événement organisé par Nouvez-Source-la-Presqu'Île se déroule dans le cadre de la Semaine mondiale de l'Allaitement maternel. Donc, évidemment, un grand défi Allaitement se tiendra à 11 h et a pour objectif premier la promotion de l'Allaitement. D'ailleurs, une photographe sera sur place pour les mamans qui désirent immortaliser ce doux moment avec bébé. L'entrée sera gratuite pour toutes les familles. De nombreuses activités seront offertes pour tous. On parle de maquillage, bricolage, la présence de la princesse Elsa et la pâte patrouille, donc préférée des petits. Parcours de motricité, dégustation et des professionnels de la santé seront aussi sur place pour répondre aux questions des parents. Donc, parlons maintenant culture. Le site de l'ancienne Maison Gravel sera à l'ordre de l'exposition Château-Guay, toute une histoire. Donc, l'exposition se tiendra jusqu'au 30 novembre et c'est une exposition photographique extérieure qui occupera le site du 54 boulevard Salaberry-Sud. Et l'exposition réunit les meilleurs clichés soumis par les résidents de Château-Guay. Et les clichés démontrent la ville sous trois thématiques. Donc, témoins d'antan, gens d'ici et reflets. Et l'inauguration aura lieu ce samedi 29 septembre de 13h à 14h30. Et la journée sera agrémentée d'un atelier spectacle de Djembé. Donc, amateurs de percussion, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Du côté de Saint-Constant maintenant, les citoyens seront invités ce samedi aussi au dévoilement de la route des heures. Il s'agit d'un circuit de mural inspiré des propositions des élèves d'écoles primaires de la ville de Saint-Constant. Donc, le public est invité à faire la tournée de la route des heures ce samedi, à compter de 10h, au Centre culturel Claude Hébert pour le dévoilement de l'œuvre inspirée des élèves de l'école Félix-le-Claire. Ensuite, le parcours se poursuit à 10h45 à l'Hôtel-de-Ville pour l'inauguration cette fois de la murale des élèves de l'école Pichet-du-Frost. Et le parcours se termine vers 11h30 au quartier de la gare pour les murales des écoles Vignes-Souligny et l'aquarelle Armand-Frappier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501